A Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Le jeu du mouvement, la chronique de Radio Grand Lac pour retrouver la joie du mouvement au quotidien avec Joe. Hey mes camarades de jeu, bonjour à toutes et à tous, je suis très très content de vous retrouver ici sur Radio Grand Lac. Et oui, après, une pause, et oui, qui s'impose souvent pour beaucoup, la pause estivale, qui pour vous en tout cas je l'espère a été très très bonne, très reposante. Bon, il y a eu parfois des grosses grosses chaleurs, mais en tout cas qu'on s'est régénéré. Le temps effectivement est venu, pour la plupart normalement, de reprendre le chemin du travail, des obligations, etc. Et là, sur ce début d'année, il y a un peu comme au mois de janvier, début d'année, véritable début d'année, sur ce début d'année scolaire, on a souvent, ben voilà, l'envie de reprendre une activité, mais que choisir ? Donc, il y a le forum des associations, toutifruti, peut-être où vous étiez, ou sur le Bifit, où j'y étais également. Peut-être qu'on s'est même rencontrés là-bas sur une conférence ou sur mon stand, et c'est toujours un plaisir pour moi de faire cet événement, ce festival. L'idée, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs choses à gérer dans cette période de rentrée. Bon, si vous avez des enfants, forcément, ça implique toute la partie administrative de l'école. Pour vous, évidemment, ça va demander de savoir un petit peu ce qu'on fait. Soit on reprend une activité qu'on fait déjà depuis des années, on est très bien avec ça et c'est parfait. Soit on se pose la question, tiens, et si je changeais ? Il y a aujourd'hui une pléthore, pléthore, pléthore d'activités possibles, et c'est vrai que des fois, c'est un petit peu difficile. Alors, si je peux vous aider, moi, vous savez, je suis toujours avide de donner des conseils, des techniques, que ce soit au niveau physique ou au niveau mental, vous le savez, c'est le principe du jeu, du mouvement. C'est de, comment choisir ? Il faut déjà, en fait, simplifier autant que possible, se dire, tiens, est-ce que j'ai plus besoin de quelque chose qui me détende, qui me soulage les tensions, qui diminue ma surcharge mentale, ma dose de stress, mes douleurs peut-être un petit peu, ou au contraire, est-ce que j'ai plutôt besoin de gagner en énergie, en conditions physiques, de me dépenser, de me dépasser, bref, voilà. C'est un petit peu, grosso modo, je fais très simple, mais, voilà, déjà, savoir plus ou moins sur quel pied danser. La danse, d'ailleurs, peut être un bon mix entre les deux. Il y a, du coup, en activité pour diminuer la tension, le stress, évidemment, le pilates. C'est ce que je propose, moi, depuis de très nombreuses années. Cette méthode est fantastique. Donc, trouver, en revanche, effectivement, un bon professeur de pilates, comme je propose avec ma compagnie à Tresserve, du coup, au chemin de Belle-Donne, un magnifique studio avec machine, etc. C'est-à-dire, vraiment, la méthode type classique. Il y a également le Tai-Chi. Vous voyez, ce qu'on appelle plus familièrement les arts de santé, qui sont très, très intéressants. Tai-Chi, Qigong, le yoga. Bon, il y a des yogas assez dynamiques. Tiens, donc, il faut quand même bien savoir un peu là où on met les pieds. Voilà, ça, c'est pour la partie, donc, qui vont plutôt être dans des arts, ce qu'on va appeler internes, comme je disais, des arts de santé, des arts internes. C'est-à-dire que le corps est la finalité. Tout simplement, il n'y a pas d'objectif de performance, de parcourir une certaine distance, ou d'atteindre une certaine amplitude, ou d'un nombre de répétitions, vous voyez. C'est-à-dire qu'on est vraiment là, avec le corps, pour le corps. C'est le principe de ces disciplines. Je rappelle que ce ne sont pas des sports. J'entends souvent en sport un peu à toutes les sauces. Non, le pilates, le yoga, le Tai-Chi ne sont pas des sports. Ce sont vraiment des philosophies, des disciplines de vie, des ascèses, même pour certains. Ce ne sont pas du tout classés dans le terme de sport. En revanche, effectivement, si vous avez besoin, plutôt de vous dépenser, déstresser, mais en étant plutôt dans l'évacuation d'énergie. Là, effectivement, le sport va être une possibilité, dans des associations, des sports collectifs, des sports individuels, des salles de fitness ou de crossfit. C'est tout à fait possible. Là, évidemment, l'idée, c'est toujours d'être bien accompagné, d'être adapté au mieux possible à son niveau. Évidemment, toujours d'oser, savoir doser l'effort. Parce que c'est très, très bien de faire des activités physiques plus intenses, plus dynamiques. Simplement, il y a quand même deux, trois notions physiologiques, biomécaniques à connaître. Et c'est là où être bien accompagné par un prof, un coach, un éducateur, c'est quand même toujours important. Bon, c'est très, très bien une fois qu'on a fait son choix. J'avais déjà fait des petites chroniques là-dessus. Vous pouvez toujours revenir, d'ailleurs, sur Radio Grand Lac, .com, revoir les anciennes chroniques, les réécouter plutôt. Et du coup, c'est comment maintenir la motivation et l'énergie dans la durée. Bon, et bien là, en fin de compte, on en revient toujours aux objectifs, à l'intention qu'on a mise dedans. Il y a deux raisons, en fait, principales, qui vont faire qu'on abandonne, qu'on arrête. La première, c'est que l'intention de départ n'était pas claire, n'était pas suffisamment précise. Voilà. Tiens, je vais me mettre à ça parce que, voilà, j'ai vu, ça me fait envie, parce que j'ai une copine, qu'en faire ? Parce que, voilà, voilà, voilà. Donc, ce n'était pas assez clair. Malheureusement, il y a peu de chances que ça dure dans le temps. Ça manquait de précision, ça manquait d'affinement, en fait, au niveau profond, émotionnel, sensoriel, psychologique. La deuxième raison, et ça peut souvent être le cas aussi, c'est qu'on poursuit des objectifs qui ne sont pas les nôtres. C'est-à-dire qu'abreuver de médias sociaux, de presse, de télévision, etc., on croit que c'est ce qu'on veut, mais en fait, pas vraiment, parce que, justement, on n'est pas suffisamment à les chercher à l'intérieur. Et c'est tout ce que je propose, moi, évidemment, dans mes accompagnements. Quand j'accompagne une personne en coaching ou sur des accompagnements beaucoup plus longs, c'est pour rendre, en fait, les personnes beaucoup plus autonomes. C'est-à-dire apprendre vraiment à aller chercher leurs intentions profondes, leurs désirs profonds, à s'y connecter, et ensuite à franchir les étapes pour avancer en direction de ce désir, de cette intention, de cet objectif. Donc ça, c'est des techniques, des outils qui s'apprennent. Et moi, mon but, si vous voulez, c'est vraiment de rendre les gens autonomes, indépendants, pas des esclaves de la dépense tout le temps. C'est vraiment l'objectif, moi, d'un accompagnement que je propose sur 12 semaines. C'est rendre la personne autonome au niveau physique, mental, émotionnel, et même un peu plus largement sur le plan spirituel. Donc c'est un peu plus large. Mais je pourrais faire des chroniques là-dessus. Le jeu du mouvement va vraiment se faire balayer toutes ses dimensions. Donc du coup, effectivement, quand on a touché un peu plus précisément ce que l'on veut, qu'on sait que c'est vraiment ce que l'on veut, il y a plus de chances que ça tienne dans la durée. Dans tous les cas, c'est très bien. Une activité par semaine, le mercredi, de 16 à 17, le jeudi à 19h30. C'est super. Sachez quand même que notre corps, lui, il est programmé quand même pour un mouvement quotidien. D'où, en fait, moi, dans le jeu du mouvement, je parle de la joie du mouvement au quotidien. Je parle bien de mouvement. Encore une fois, quand je croise des personnes sur les salons, et bon, ils me voient un peu bouger comme ça. Ils disent, ah oui, mais ça, c'est du sport. Je leur dis, vous savez, le sport, pour moi, c'est le pilote de course. C'est-à-dire qu'avant de savoir faire du pilotage de course, on apprend d'abord à démarrer la voiture, à faire un créneau. Vous voyez, on apprend ce que c'est qu'un embrayage, ce que c'est qu'un levier de vitesse, etc. Ce qui fait que, je dis toujours, moi, il y a beaucoup de choses à faire bien avant de faire du sport. De la mobilité articulaire. Ce sont des exercices que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, Le Jeu du Mouvement. Il y a plein de vidéos qui vous montrent un petit peu. Et ça, ce sont des exercices qui peuvent vous prendre deux minutes le matin, si vous voulez, pendant que votre café coule, ou même sous la douche, comme je le dis très souvent. C'est-à-dire que ça peut vraiment s'intégrer à nos activités quotidiennes. C'est très simple pour fixer une nouvelle habitude. Vous savez ce que c'est que la technique ? C'est de l'accrocher à une ancienne. Quelque chose que vous faites quotidiennement. Par exemple, je le souhaite, mon fou, vous brossez les dents. Eh bien, c'est se dire, en fait, je la colle juste avant. C'est-à-dire, à chaque fois que je vais aller me brosser les dents, je vais inclure une petite routine supplémentaire qui peut durer, en fin de compte, 30 secondes, si vous voulez. Mais à partir du moment où on y met vraiment de la conscience, de la précision, comme je l'explique sur mes vidéos, avec des techniques de respiration, de sensation de poids du corps, etc., ça a un impact. Et répétez, si vous voulez, sur des jours, des semaines, des mois, ça a un très fort impact. Rappelez-vous qu'on va toujours jouer, en fait, sur quatre pôles essentiels. La santé, la longévité, ou alors la condition physique ou l'esthétique. Et on peut très bien mixer. Pour moi, il n'y a pas forcément une échelle de valeur là-dedans. On leur importance pour se sentir pleinement bien dans son corps, etc. Donc, il n'y a pas forcément un mieux, un moins bien, une échelle de valeur à donner. Et on peut vraiment jouer sur ces différents domaines. Bon, je vous avais longuement parlé de l'hormèse, mais sachez que je vais vous en reparler. Je vais vous en reparler. Oui, encore et toujours. Parce que c'est un très bon moyen, si vous voulez, de stimuler, en fait, ces quatre pôles santé, longévité, conditions physiques et esthétiques. Et là, comme on va changer de saison, vous sentez la température change un peu, on a un peu de pluie, etc. Bon, le système immunitaire, il doit être un petit peu stimulé. Sachez qu'on peut vraiment jouer sur notre santé, sur notre système immunitaire, plus précisément, avec des techniques de respiration, etc., des techniques énergétiques issues, justement, des arts de santé, des tai-chi, des techniques qui sont millénaires, en fait. Et je vous en donnerai, évidemment. Je vous en passe parce que ça fait partie intégrante de mes outils, de ma, familièrement, de ma boîte à outils dans le jeu du mouvement. Le jeu du mouvement intègre vraiment toutes ces notions. Bon, ce que, ce qui m'anime, moi, vous le savez, c'est vraiment, au moins, de trouver la dose minimale efficace. C'est-à-dire que c'est très, très bien, comme je vous le disais, d'avoir choisi une activité, une heure, deux heures par semaine, le jeudi soir, le vendredi soir, ou le mardi soir, peu importe. Mais l'important, c'est quand même d'avoir le petit geste, les petites intentions du quotidien. Ma respiration. Est-ce que c'est mon ventre qui bouge, ma poitrine qui bouge ? M'étirer, comme un chat, le matin, on réveille. Et, sous ma douche, pendant que le café coule, ou accrocher à une ancienne habitude, faire quelques enroulées, déroulées de colonnes, faire quelques flexions latérales, que vous trouvez sur ma chaîne YouTube, le jeu du mouvement. Bon. Pour aller plus loin, ce que je propose, et là, je suis en train de finaliser les inscriptions, c'est un stage, dans les Bauges, dans un lieu magnifique, où je vais, pendant tout un week-end, en fait, donner toutes ces techniques, et comment, justement, incorporer toutes ces techniques dans son quotidien. En me disant, moi, Joe, tu sais, le matin, je me lève, bon, eh bien, j'ai que... On ne prendra que deux minutes. Et, si vous voulez, j'adapte toutes mes techniques, toutes mes outils sur deux minutes. Par contre, la personne me dit, ben, moi, écoute, je suis vraiment motivé, je pourrais aller jusqu'à une demi-heure. Eh bien, pas de problème, j'adapte mes routines sur 30 minutes. Et si vous me dites, moi, Joe, c'est carrément trois heures, je peux vous faire des routines de trois heures. Vous voyez, en fait, il n'y a aucun problème, en fait. Une fois qu'on a compris un petit peu les mécanismes et les fonctionnements, on peut tout à fait, en fait, ajuster, agencer, adapter à n'importe qui. Donc, voilà, stage dans les Bouges, du 13 au 15 octobre, dans un lieu magnifique où je vais animer des conférences sur la partie plutôt mentale, émotionnelle, qui est mon petit dada, parce que forcément, c'est complètement lié au physique. Des ateliers pratiques avec des arts de santé que je proposerais, comment stimuler son corps, son système unitaire, et justement, avec ce changement de saison, ce sera parfait, puisque on sera mi-octobre, donc ce sera évidemment le moment, en fait, de se préparer un peu à l'hiver, si vous voulez, de stimuler les zones de son corps, etc. Et je vous apprendrai surtout à les mettre en place. Je proposerai donc de la méditation, de la relaxation sonore, ce que je me mets un petit peu au N-Pan, donc je propose, voilà, des activités avec des sons un petit peu particuliers pour aller en relaxation profonde et jouer sur les ondes cérébrales. Pour, justement, être capable, si vous voulez, de manière autonome, de soit augmenter son énergie, soit, au contraire, la ralentir, la baisser, pour éviter, en fait, de rester dans un stress chronique, puisque c'est ça qui tue l'organisme, en fait, c'est un stress prolongé. Voilà. Donc, stage, et n'hésitez pas à me contacter sur téléphone, mail, vous avez tout sur lejeudumouvement.com, sur lejeudumouvement Instagram, YouTube, toujours, que je vous conseille, et donc, par mail, par téléphone, surtout, contactez-moi si vous voulez plus d'informations. j'ai mis des petites pubs sur mes réseaux, etc., pour ce stage où il me reste quelques places et je finalise les inscriptions, là, très, très, très prochainement. Voilà. C'est, l'idée, si vous voulez, c'est vraiment d'avoir, effectivement, des activités régulières. Ça, c'est très, très bien dans un club, etc., mais c'est aussi avoir des outils, ce que j'appelle bio-disponibles. C'est connaître, vraiment, des fonctionnements, comme ça, essentiels de son corps. c'est un petit peu, si vous voulez, la mécanique d'entretien. Comme on va gonfler ses pneus, mettre du liquide, du lave-glace, etc., dans le corps, ça représente utiliser des techniques de respiration, utiliser des mobilités articulaires, voilà, tout ce que je présente, en fait, dans mon programme. Voilà. Ça, c'est vraiment l'idée pour cette rentrée. Je vais, bien évidemment, continuer à vous fournir comme ça, des petites techniques, des petits outils, soit sur le plan mental, soit sur le plan physique. J'aborderai donc beaucoup cette notion, après un peu, d'art de santé, d'art interne, des techniques pour stimuler un petit peu son corps, notamment via l'hormèse, ça, je vous en avais déjà parlé, mais j'y reviendrai, et sur la colonne vertébrale. Voilà. Ça nous fera un petit mix comme ça, et je pense qu'on ira comme ça jusqu'à la fin de l'année. Il y a de quoi faire, il y a de quoi dire. Moi, j'ai toujours un plaisir, évidemment, à vous fournir toutes ces informations. Donc, je vous invite vraiment, soit à les réécouter aussi d'Anciennes Chroniques avec le radiograndlac.com, où vous retrouvez toutes les chroniques. Et puis, évidemment, me contacter, aller voir mes réseaux, etc. Je suis aussi sur le salon Nouvelle Entrepreneur, oui, si ça vous concerne, si ça vous dit, au Manège de Chambéry, vendredi, samedi. Donc, moi, je suis toujours enchanté de rencontrer les gens sur place. J'aurai un stand là-bas, un atelier également, comment gérer son énergie au quotidien. Donc, c'est des techniques que je vais filer avec grand plaisir pour jouer avec, en fait. Et puis, évidemment, je serai très heureux de vous retrouver pour la prochaine chronique sur Radio Grand Lac. Aujourd'hui, pour moi, malheureusement, déjà, oui, ça sonne la fin. Mais, ce n'est pas fini pour vous sur Radio Grand Lac à 17h. Une heure, une commune avec la motte Cervolex, aujourd'hui, à l'heure du jour. Et, une nouvelle émission pour cette rentrée à 18h15. Et oui, c'est encore le temps, c'est bientôt l'apéro. C'est bientôt l'apéro avec Sylvain. Ben oui, parce que, pourquoi pas, finalement, l'été n'est pas tout à fait fini. C'est un peu l'été indien. Mes camarades de jeu, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée sur Radio Grand Lac.